Et maman, bonjour, c'est Carole de la chaîne Et Maman. J'ai créé le blog etmama.com pour révéler le meilleur de la maman et du bébé. Alors, aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est une première. Je sais, je suis dans la lignée des grandes premières et des grandes séries. Alors, c'est normal, mais aujourd'hui, la première, c'est plutôt une vidéo sur l'alimentation, sur la nourriture. Je sais que dans l'écro, je vous ai annoncé que c'était une recette de grand-mère. Bon, c'est vrai, je l'avoue, ça n'en est pas vraiment une. Ce n'est pas ma grand-mère qui m'a légué cette recette. C'est plutôt la recette de mon gastro-entérologue. Alors, pour la petite histoire, vous savez que je suis maman de 4 enfants. Au bout du deuxième accouchement, j'ai commencé à avoir des problèmes de constipation aiguë. Il m'a fallu me rendre chez le gastro-entérologue pendant que j'étais encore enceinte du mon troisième. Et là, elle m'a prescrit une liste de choses à manger quotidiennement, de plutôt une manière, une nouvelle manière de m'alimenter pour pouvoir réguler mon transit et recrouver ma forme de nouveau. Autant vous dire que c'était une constipation vraiment aiguë, donc qui m'a causé beaucoup de problèmes. D'ailleurs, j'ai subi une opération à cause de ça. Mais, laissez-moi vous dire qu'au départ, j'étais sceptique et grâce à ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, je n'ai plus de problème de transit, je n'ai plus de problème de constipation. Donc, c'est très important. Si vous avez donné naissance à un enfant, peut-être que vous avez eu la malchance d'avoir des problèmes de constipation parce que c'est ce qui arrive très souvent à beaucoup de femmes qui accouchent. Donc, voilà, aujourd'hui, je vous livre mon secret, livré avant par ma gastro-entérologue, mais qui est vraiment efficace parce que je ne me risquerai pas à vous donner quelque chose qui ne marche pas. Autant vous dire que la recette que je vais partager avec vous, vous pouvez l'utiliser au quotidien. Moi, elle me l'a prescrit très souvent pour le prendre, pour prendre ce repas le matin et le soir. Mais franchement, moi, je prends en tout temps parce que c'est vraiment très bon. C'est plutôt très diététique, très bio. Et franchement, c'est un régal. Ça va vous libérer de tout problème de ballonnement, de constipation. Voilà. Alors, on y va. Là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une recette vraiment bio. Alors là, vous avez tout ce qui est son d'avoine. C'est du son d'avoine. Vous pouvez trouver dans les magasins, dans tous les magasins bio ou alors simplement normal. Là, c'est du yaourt. Vous avez besoin d'un... Moi, j'ai pris un pot de yaourt. Après, c'est à vous d'adapter en fonction des quantités. Et là, vous avez simplement du brézel. Moi, c'est ce que je préfère manger tous les jours. Mais vous pouvez mettre des fruits. Ensuite, vous avez du besoin de sucre. Du sucre grou ou du sucre blanc. Et ensuite, du miel. Ça, c'est du miel que je prends chez un élèveur. Et donc, moi, j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez là, c'est du thé. Donc, c'est le thé qui sera en accompagnement de cette recette. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'assaisonnement, à la préparation plutôt. Voilà. Alors, donc, pour cette recette, il est important de savoir que vous devez adapter, comme je l'ai dit au départ, les quantités en fonction de comment vous aimez manger. Moi, en général, je prends un pot soit le matin, soit à midi ou soit le soir. Mais pour cette recette, vous devez donc faire comme je le fais d'habitude. Et après, c'est à vous de voir. Donc là, on va commencer. On prend le yaourt. Et ensuite, dans le yaourt, on va rajouter une cuillère, deux cuillères ou trois cuillères de son d'avoine. Moi, en général, je mets deux à trois cuillères pour un pot. Ça dépend des jours en fonction de comment j'ai envie de ressentir le son d'avoine. Maintenant, ce qu'il convient de faire, c'est de remuer, bien remuer avec vigueur plutôt. Ce n'est pas compliqué, c'est que du yaourt. Ça ne va pas se casser non plus. Voilà. Donc, bien remuer pour bien mélanger. Parce que ce serait dommage d'avoir des morceaux de son d'avoine d'un côté et du yaourt de l'autre côté. Ce n'est pas agréable. Il vaut mieux que ce soit homogène pour que ce soit plaisant à manger. Voilà. J'ai oublié, je m'excuse pour la vidéo, cette partie n'est pas très claire. Donc, ensuite, je rajoute du sucre. Ça dépend vraiment de si vous aimez que ce soit très sucré ou pas. Moi, j'aime que ce soit pas trop sucré. Donc, je n'en mets pas beaucoup. Et parfois, il m'arrive même de ne pas mettre du sucre et de ne mettre que du miel. Mais pour cette recette, je vais mettre du sucre, un tout petit peu de sucre. Donc, on remue, on goûte un tout petit peu pour être sûr que ce n'est pas trop sucré. Ensuite, on rajoute du miel. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, du miel naturel, c'est le meilleur. C'est ce que moi, je fais. Mais après, vous pouvez trouver du miel dans tous les supermarchés. Vraiment, il ne faut pas vous compliquer la vie avec ça. C'est une recette facile que vous pouvez faire tous les jours. Manger tous les jours, matin, midi et soir. En plus, aussi pour le régime, c'est très bon. Donc, ça va vous aider à améliorer votre tube digestif, pardon, à aider votre tube digestif à mieux digérer, à mieux gérer les aliments. Et ainsi, vous éviter la constipation. Il faut toujours goûter à nouveau. C'est important de voir si c'est bon pour vous ou pas. Et là, on va passer à la phase finale qui est tout simplement de rajouter soit des fruits en fonction de ce que vous voulez, des cerises, des raisins, en fonction aussi de la saison. Moi, j'aime bien du brisé. Ça ramène un petit peu plus de croquant. Et franchement, c'est très agréable. Donc, il vaut mieux ne pas laisser cramper trop longtemps. Bon, après, ceux-là, ils sont bien secs, bien croustillants. Et voilà, c'était la recette principale de ce que je voulais vous présenter. Et pour la suite, nous allons tout simplement faire le thé comme j'aime le faire pour accompagner ça. C'est comme ça que moi, je fais le matin et le soir. J'aime beaucoup ça. Donc là, on va simplement mettre du thé. C'est le thé qui me vient d'Inde. C'est mon chéri qui m'a ramené ça, blablabla, de l'Inde. Et moi, c'est ce que je prends matin, midi et soir parce que j'aime le thé. Je ne prends pas de café, je prends plutôt du thé. Ensuite, on va rajouter de l'eau bien chaude pour laisser bien infuser. Donc, vous devez savoir que le thé est vraiment bon quand on vient d'accoucher. Ça aide beaucoup pour tout ce qui est lait maternel. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté. Au lieu de prendre du laitage, moi, le laitage, déjà, naturellement, je ne le supporte pas trop. Mais le thé, ça me fait vraiment du bien. Voilà. Donc, le temps de laisser infuser. Je prépare ma tasse de thé. Je prépare tout ce qu'il y a tout autour. Parce que moi, le matin, franchement, comme je vous ai dit, je prends beaucoup de thé. D'ailleurs, toute la journée, c'est ce que je fais. Je prends plus de thé qu'au crecheau. D'ailleurs, parfois, j'en bois plus que de l'eau. Et en général, je prends mon thé avec du miel. Je ne mets pas de sucre parce que je n'aime pas que ce soit sucré. J'aime que ce soit un tout petit peu sucré, pas trop. Et le sucre, souvent, je n'arrive pas à bien doser. Avec le miel, c'est plutôt naturel. C'est plutôt plus digeste. Et j'aime ça. Ensuite, je rajoute de l'eau. Mon thé, pardon, qui a bien infusé. Et voilà, c'est terminé pour cette recette. Il ne reste plus qu'à rajouter votre délicieux son d'avoine au yaourt avec vos brézelles. Et à consommer sans modération. Vraiment sans modération. Maintenant, je goûte parce qu'il faut toujours goûter. Donc, je vous dis tout simplement, bon appétit! Et voilà, c'est fini. C'était ma recette diététique bio-naturelle pour vous libérer de la constipation. Si vous avez des problèmes de constipation depuis que vous avez donné naissance, et même si vous n'avez pas de problème de constipation, en ce moment, si vous n'avez pas donné la vie, mais que vous avez des problèmes de constipation, c'est une recette pour vous. Et franchement, je vous la conseille. Donc, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite de la déguster. Et n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires, à partager cette vidéo pour m'encourager et m'aider à faire grandir cette chaîne qui est vraiment pour vous aider, pour partager ma vie au quotidien. De maman de 4 enfants, mes astuces, mes expériences, mes déconvenus, mais aussi mes belles choses, mes belles rencontres, mes belles découvertes en tant que maman. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller sur le site emama.com pour découvrir de nouveaux articles, de nouvelles mises à jour. Et je vous dis tout simplement, à très vite!